Un Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, a décidé de semer la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg. Alors on a vu que les médias s'étaient tous employés à présenter le suspect, shérif Shekhat, comme un Strasbourgeois de nationalité française. Là encore, on voit quand même qu'il est d'origine maghrébine, comme une grande partie des terroristes qui ont frappé en Europe. Sous-titrage ST' 501 – Et mon invité est le président du Centre national des indépendants et paysans, le CNIP, Bruno Nord. Bonjour. – Bonjour, merci de m'accueillir. – Merci à vous d'être là. On va parler bien évidemment de ce CNIP qui est le plus vieux parti de la droite française, mais avant c'est l'actualité, bien évidemment, vous êtes d'origine alsacienne et nous enregistrons cet entretien le lendemain de cet attentat terroriste islamiste à Strasbourg. Votre sentiment est aussi, au-delà de ce sentiment, le fait qu'on a l'impression qu'à chaque fois, on est devant ces islamourakas et qu'on a arrêtés, qu'on connaît par cœur, et pourtant qu'on n'a pas empêché de passer à l'acte terroriste. – Je pense que d'abord, beaucoup de compassion envers cette terre qui est la mienne, une terre qui est, vous le savez, une terre de tolérance. Il n'y a pas eu de guerre de religion en Alsace. Les religions se sont toujours, bien entendu, que ce soit les catholiques, les protestants et les israélites. D'ailleurs, dans le cadre du concordat napoléonien, ça a toujours été une terre de tolérance. Et donc, qu'on ait cherché à toucher ce symbole de notre civilisation que représente Noël, quelque chose qui est bouleversant, c'est beaucoup d'émotions. Je trouve que l'histoire se répète, et je crois qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on veut toucher à un symbole. Il y a eu le symbole de la liberté de la presse, il y a eu le symbole de Noël aujourd'hui, il y a eu le symbole du 14 juillet. À chaque fois, les terroristes veulent nous toucher au cœur, là où ça nous touchera le plus. Voilà, c'est... Bien entendu, je suis alsacien, donc j'ai de la famille en Alsace. Je sais ce que ça peut représenter le marché de Noël. Et c'est pour nous véritablement un drame. C'est beaucoup d'émotions. Enfin voilà, je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens dans ces circonstances. Et c'est évident qu'on a... Il y a une grande dichotomie entre l'action de l'État, les résultats, et la répétition des mêmes causes qui produisent les mêmes effets. – Alors, on va revenir à la politique. Je disais que le CNIP, c'est le plus vieux parti de la droite française. Il a fêté ses 70 ans. Il a été fondé par René Coty. Alors pourquoi le choix de maintenir ce parti ? Pour René Coty, qui est un peu votre race à vous, c'est votre ami. Il est votre porte-bonheur. – En référence à l'ESS 117, bien sûr. – Bien sûr. Le plus vieux parti de la droite française, c'est une question d'abord d'histoire. Pourquoi on a constitué le CNIP ? D'abord, ce n'était pas le CNIP, d'abord c'était le CNI en 1949. C'est un parti qui s'est constitué pour faire face aux forces de gauche et du centre. C'est toujours d'actualité. Ensuite, ce n'était pas véritablement un parti au départ. C'était un rassemblement d'élus indépendants et de notables. Ensuite, c'était un parti qui se rassemblait non pas autour d'une personnalité, mais autour de valeurs. Alors, je vais en citer quelques-unes, je vais dire trois fondamentales. Après, bien entendu, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu la valeur de la liberté économique. C'est-à-dire que, bien entendu, les indépendants, ça représente, on va dire, les forces vives de la nation. Il y a eu l'idée d'une démocratie très proche du citoyen, c'est-à-dire une vraie décentralisation. Revenir là-dessus, puisque c'est un parti qui défend les territoires, on estime effectivement que, bon, prendre une décision au plus proche de celui qui est concerné, c'est quand même beaucoup plus intelligent que de la prendre de Paris, confère les suppressions de maternité, de conseil de prud'homme, quelquefois, ça c'est la proximité de la justice ou d'autres. Donc, attaché à une régionalisation où on prend les décisions au plus près du peuple, et puis aussi la construction européenne, puisque les fondateurs du mouvement étaient attachés à cette construction européenne, même si, à l'évidence, quand on regarde leurs écrits, ce n'est pas l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut faire une grande différence entre l'Europe et l'Union européenne. Il y avait une vision d'un idéal. Donc, j'allais dire, le CNIP, c'est un parti qui défend des valeurs, pas autour d'un homme, mais autour de ses valeurs. – Alors, pourquoi vous, homme, chef d'entreprise, vous vous êtes dit un jour, je vais m'engager politiquement, et je vais m'engager politiquement en plus au CNIP que vous dirigez depuis trois ans. Et je dis cela parce que vous avez affirmé il y a peu, la politique ne me nourrit pas, elle me coûte. En plus ? – Oui, parce que je pense que, quand on a été, comme moi, élève officier à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, on sait ce que veut dire servir. Et faire de la politique, pour moi, c'est, d'une certaine façon, une forme de sacerdoce. Je suis là pour défendre des idées, pour défendre mes concitoyens, et je n'en ai pas fait une profession. Je ne me suis certainement pas enrichi grâce à la politique, je me suis peut-être plus appauvri, et c'est la différence. Je suis un homme libre, et c'est ce qui me permet d'être très indépendant. Alors, pourquoi est-ce que je me suis engagé ? Parce qu'effectivement, j'ai considéré que la défense du bien commun était quelque chose de fondamental, et que c'était trop facile de laisser aux autres le soin de s'en occuper, et qu'il valait mieux, finalement, défendre soi-même ses idées, et les faire partager aux autres. Alors, le CNIP, il a vécu quand même de nombreuses révolutions, et évolutions au cours de ces 70 dernières années, et je dois dire que, si je comprends votre engagement, et vous venez d'en donner les raisons, on a quand même du mal à suivre votre ligne directrice. Maintenant qu'à vous, sur l'aspect de l'année 2017, on vous trouve en train de soutenir, à la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bien évidemment, est battu, chacun le sait. On vous retrouve donc en train de soutenir François Fillon. On sait qu'à la fin du premier tour, François Fillon est battu. On vous retrouve au second tour, en train d'empêcher de voter pour Emmanuel Macron, mais le CNIP, lui, n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen. Mais à titre personnel, vous, vous allez à un meeting de Marine Le Pen. Et je me dis, où est la cohérence dans tout cela ? Quelle est la ligne directrice ? Il y a une différence, bien entendu, là, on parle d'une séquence électorale. La cohérence, c'est le sens des valeurs que nous défendons et qui ne varie pas en fonction des modes et du temps. Ça, c'est la cohérence politique. Ensuite, sur cette séquence, soyons clairs. Je suis élu président du CNIP et on est dans une séquence électorale qui s'annonce, qui est la primaire de la droite et du centre. Je représente à ce moment le plus vieux parti de la droite française. Je vais rencontre Nicolas Sarkozy, qui est à l'époque le président de l'UMP, parce que je crois que c'est peut-être pas encore… C'est peut-être les Républicains, enfin, c'est l'UMP ou les Républicains. Et je lui dis, écoutez, monsieur le président, voilà, est-ce que vous pensez cohérent d'organiser la primaire de la droite et du centre sans la participation du plus vieux parti de la droite française ? Je plaide cette question qui n'était pas gagnée d'avance. Et finalement, j'ai eu de la satisfaction, parce que le CNIP a fait partie des trois formations politiques qui ont signé la convention de la primaire de la droite. Il y avait l'UMP ou les Républicains, le Parti chrétien démocrate de Jean-Frédéric Poisson et le CNIP. Et puis ensuite, c'est poser la question du candidat que nous allons soutenir. Et nous avions raisonné en termes d'efficacité politique. Nous ne souhaitions pas que le candidat de la droite ou du centre puisse être Alain Juppé pour un certain nombre de raisons politiques. Et donc, nous pensions que le seul rempart à Alain Juppé, c'était Nicolas Sarkozy. Nous avons donc, à une majorité, je crois que c'était 56% du comité directeur, appelé à soutenir Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy échoue. Quel était celui qui défendait le mieux nos valeurs ? Tout naturellement, François Fillon. Et je pense que même sur l'aspect programmatique, c'était le programme qui nous correspondait le mieux. J'avais, en juin 2016, appelé à une révolution libérale conservatrice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était exactement la ligne politique que François Fillon défendait. J'ai fait campagne pour Jean-François, quelquefois presque à mon... J'allais dire à l'insu de son plein gré. J'ai été en province, je l'ai soutenu autant que j'ai pu. J'ai fait voter les organes de direction du mouvement à des périodes extrêmement délicates où il était remis en question, alors que je n'étais pas parti associé à l'UMP. Le bureau politique, le comité directeur du CNI, a soutenu à l'unanimité dans la période de crise la plus affreuse, au moment où tout allait le plus mal pour lui. Mais nous avons signé un accord, nous avions signé la Convention, et j'avais dit, nous respecterons notre parole. C'est notre honneur de soutenir quelqu'un qui est dans la difficulté, quoi qu'on pense du reste. Sauf qu'à 19h, enfin pas à 19h59, à 21h01, lorsqu'il n'est pas présent au deuxième tour de l'élection présidentielle, on ne peut pas nous dire à nous, CNIP, qui avons toujours lutté contre la gauche et le centre, puisque c'était l'essence même du CNIP, on ne peut pas nous dire, non, il faut voter Macron. Ça, ce n'est pas possible. Donc, la ligne politique du mouvement a été de dire et de respecter, parce que nous, on ne considère pas que les électeurs nous appartiennent. Et donc, le bureau politique, dans sa diversité, a souhaité qu'il y ait une libre possibilité pour les uns et les autres. C'était quelque chose qu'il fallait respecter. Et à titre personnel, politiquement, j'ai dit que, j'ai expliqué, que pour s'opposer à Macron, il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Les Républicains ne pouvaient pas nous dire que, lorsqu'on s'abstenait par le passé, on votait automatiquement Front National, indirectement. Et puis, dans cette circonstance, nous dire que, eh bien, pour Macron, on pouvait s'abstenir et voter blanc, ça ne voulait pas dire qu'on votait Macron. Ça voulait dire exactement la même chose. Et donc, j'ai voulu faire un acte d'opposition politique, qui n'était pas un ralliement, c'était un acte d'opposition politique contre Macron. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis satisfait d'avoir mené cet acte d'opposition politique. Depuis plusieurs mois, vous avez rejoint la plateforme des Amoureux de la France, initiée par Jean-Frédéric Poisson, qui était candidat à la primaire et que vous n'avez pas soutenu, et par Nicolas Dupont-Aignan, dont la question se pose aujourd'hui de savoir si vous allez le rallier, puisque vous avez utilisé ce terme de ralliement pour les Européennes, en juin prochain. Vous étiez à ses côtés le 11 décembre dernier. – Alors, les Amoureux de la France, c'est une autre… Alors, vous allez dire, est-ce qu'il y a de la cohérence dans tout ça ? – Je vais vous le dire. – Vous allez vous le dire. L'analyse que je fais depuis un certain temps, c'est que la situation de la droite française est un petit peu dans la même situation que la gauche française, dans laquelle la gauche française était dans les années 60. Morcelée, divisée, il y avait un certain nombre de fédérations qui allaient dans tous les sens, et puis finalement, un homme de droite, contrairement à ce qu'on pense, un homme de droite qui s'appelait François Mitterrand, il s'est dit, si un jour on veut que la gauche puisse à nouveau conquérir le pouvoir, eh bien, je dois réussir à faire l'union de la gauche et un programme commun de la gauche. qui avait-il de commun entre Georges Marchais, Robert Fabre et François Mitterrand ? Franchement, ils ont quand même réussi à faire l'union de la gauche, avec un programme commun, les 100 propositions ou les 110 propositions de François Mitterrand, et en 81, alors bon, bien sûr, on ne va pas revenir sur les circonstances de 81, la position de Jacques Chirac, mais en tout cas, il s'est assis dans le fauteuil de président de la République en 1980. Eh bien, moi, je fais cette analyse-là, j'en ai marre de voir la droite perdre à cause de sa désunion. Et donc, à partir du moment où j'ai ressenti, dans cette aventure des amoureux de la France, la possibilité de commencer avec, finalement, des sensibilités différentes, puisque, bon, Nicolas Dupont-Aignan représente, on va dire, j'appellerais ça, moi, des gaullistes sociaux, on a la famille démocrate-chrétienne, et puis on a, finalement, la famille des libéraux-conservateurs républicains indépendants. Bon, c'est un début, ça doit être une démarche collective, parce que si elle n'est pas collective, elle n'aboutira pas, et ça doit être une démarche qui suscite l'envie. Moi, je prône, je ne suis pas, vous l'avez observé, je ne suis pas un professionnel de la politique. Donc, je prône une façon de faire la politique qui est différente. Et si on veut prendre la situation des gilets jaunes, je suis sûr que vous allez m'en parler, sur les gilets jaunes, je suis exaspéré de voir des gens qui ont gouverné pendant des années et des années, qui nous ont amené la France dans la situation dans laquelle elle est, et venir aujourd'hui donner des leçons. Parce que Macron, il est responsable d'un certain nombre de choses, mais il n'est pas responsable de tout. Et puis, j'en ai aussi assez d'autres hommes politiques qui n'ont pas été aux affaires, et qui sont en train de nous raconter qu'ils avaient tout vu, tout compris, et que leurs propositions sont tellement géniales qu'elles vont solutionner tous les problèmes de la France, alors que, bon, elles sont quelquefois très inquiétantes. – Vous n'avez pas répondu juste à ce ralliement à Nicolas Dupont-Aignan pour les Européennes ? – Ce n'est pas un ralliement, il n'y a pas de question de ralliement. – Est-ce que vous soutiendrez Nicolas Dupont-Aignan aux Européennes ? – Mais, dans la mesure où, le travail que nous sommes en train de faire ensemble, c'est-à-dire que nous allons arriver sur un programme, sur les Européennes, où chacun va faire des efforts, parce qu'on n'a pas tout à fait la même vision dans le détail, mais, effectivement, nous allons regarder ceux qui nous rassemblent, nous allons gommer les différences, et nous allons faire un travail qui sera la première étape de ce que nous devons faire par la suite aussi, c'est-à-dire de mettre sur la table un programme commun pour l'Europe, pour notre vision de l'Europe, parce que je suis convaincu à ce sujet que, comme certains le disent, la France n'a pas besoin forcément de l'Europe, mais ce dont je suis sûr, c'est que l'Europe a forcément besoin de la France, et que si on veut faire évoluer la France, l'Europe, il n'y a pas d'autre alternative que de faire en sorte que la France soit un moteur de ce changement, de cette révolution. – Je voyais la crise des Gilets jaunes, cette légitime révolte des Gilets jaunes, et je me disais que le P que vous avez réémis dans la CNI, parce que pendant longtemps, le CNIP s'est réappelé le CNI, là, ce P de paysans, un moment où on parle, c'est quelque chose de prodigieux, parce que là, c'est cette France profonde que vous revendiquez, c'est le seul parti politique à mettre encore ce P de paysans, et je me suis dit, cette France profonde, face aux milliards qui ont été déversés sur la politique de la ville, comme vous l'avez écrit dernièrement, eh bien cette France profonde, elle a été dépouillée, et aujourd'hui, elle se révolte. – Forcément, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, c'est… Alors, le P de paysans, quelques points d'histoire, n'oublions pas qu'en 50-51, il y a une fusion du CNI, parce qu'au départ, le parti s'appelle Centre national des indépendants, et il y a une fusion avec le parti paysans de Paul entier pour devenir CNIP. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on s'est dit, on a toujours été le parti des territoires et de la ruralité, et enlever ce P n'a pas de sens. Même si, effectivement, on s'appelait toujours Centre national des indépendants et paysans. Mais le sigle, c'est CNI. Donc, on est revenu aux fondamentaux. Tout ce que j'ai voulu faire à la tête du CNI, c'est de remettre le CNIP, enfin, de remettre, j'allais dire, l'église au milieu du village, revenir sur les fondamentaux de ce qu'a été historiquement le CNIP, parce que sinon, ça n'a aucun sens de maintenir le CNIP dans la vie politique française. Et effectivement, c'est la révolte de la ruralité, parce qu'on me dit souvent, qu'est-ce que c'est un paysan ? C'est un bouzeux, quoi. C'est un type qui sort de je ne sais où. Ben non, le paysan, c'est celui qui est attaché à son pays, c'est celui qui est attaché à sa terre, c'est celui qui est attaché à sa culture, à ses traditions. Quand il prend sa terre dans la main, quand je prends un petit peu de terre d'Alsace dans ma main, je ressens quelque chose qui est beaucoup plus… qui me dépasse. Et c'est la raison pour laquelle c'était absolument fondamental que nous revenions au CNIP. Et c'est tout à fait naturellement que nous sommes à côté, aux côtés de cette ruralité qui souffre. Et là encore, on doit prendre des décisions au plus proche du peuple, au plus proche de nos concitoyens les plus éloignés. Quand on supprime, par exemple, une ligne de train au fin fond des Vosges, eh bien, il faut se préoccuper des solutions alternatives. Et quand en plus on veut défendre la transition écologique, c'est quand même assez absurde d'obliger finalement les gens de prendre leur voiture, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions qui étaient de maintenir du service public au plus proche des citoyens. – Dans cette crise, vous dites qu'au-delà de Macron démission, il y a un problème… – Non, moi je ne dis pas Macron démission. – Au-delà de ça, au-delà de cela, il y a un problème essentiel, vous dites, c'est le plan institutionnel et l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral. C'est ça qui pose un problème au gilet jaune. – Mais de toute façon, non, je n'ai pas dit que c'était ça qui posait un problème. Je dis qu'on est dans une situation politique où finalement, le président de la République est élu, il a une légitimité. Moi, je dis, il a la légitimité. Bon, il ne comprend peut-être pas très bien le peuple. Sa méthode de gouvernement, c'est une chose. Mais je critiquais aussi, quelquefois, la gouvernance de Nicolas Sarkozy. Donc bon, quand on ne veut pas être critiqué, on n'est pas président de la République. Toujours est-il que le problème du quinquennat, c'est quoi ? L'inversion. C'est qu'on, finalement, on a un président de la République qui est élu, qui désigne, je ne veux pas dire nommé, qui désigne quasiment ceux qui vont faire partie de sa majorité au Parlement. Et le Parlement qui est censé contrôler l'exécutif le contrôle mal, puisqu'il dépend de l'exécutif. Voilà ce que je dis. Et je dis qu'effectivement, auparavant, on était dans un régime qui était, comme on le disait, comme le disait Maurice Duverger, grand constitutionnaliste devant l'éternel, on est dans un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. On a déjà changé de régime avec la réduction du mandat présidentiel. Le CNIP était contre. On était pour le maintien du septennat. On a réduit à 5 ans. Merci, M. Chirac. Et puis ensuite, M. Jospin, il a consolidé l'affaire en renversant, ce qui fait qu'effectivement, pendant 5 ans, il ne se passe rien. Et ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a plus de respiration pendant ces 5 ans. Il faudrait accéder les mid-terms. Aux États-Unis, on n'est peut-être pas d'accord avec Trump, mais au bout de 2 ans, il y a les mid-terms. Et donc, le peuple peut s'exprimer. Soit il conforte le président, soit il l'affaiblit un petit peu. On a vu que Trump avait maintenu sa position au Sénat et elle s'était un peu effritée dans la chambre des représentants. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces élections, il y a eu 155, dans tous les États des États-Unis, 155 référendums d'initiative populaire sur des sujets. Alors, je vous en ai amené quelques-uns, parce que ça montre à l'évidence que ça apporte du grain moudre à la situation française. En exemple, en Arizona, 64,09% des électeurs ont décidé d'interdire toutes les taxes nouvelles, toutes les taxes nouvelles, ou augmenter sur les services à compter de décembre 2017. Le texte avait été soutenu, entre autres, des petits entrepreneurs, des architectes, enfin, des indépendants, c'est pour ça que je cite, bien sûr, et il se mesurait acquis à la force politique des candidats aux postes de gouverneurs de l'État, aussi bien républicains que les démocrates. Ils ont gagné. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de supplément de taxes. Dans l'Indiana, l'Indiana est encore allée plus loin en décidant à 71,33% d'imposer à ses législateurs le devoir d'adopter des budgets équilibrés. À cet égard, je voudrais quand même citer que le dernier budget équilibré de l'État, de la Ve République, c'était un budget qui était présenté par une autre figure du CNIP, Antoine Pinay, qui disait, entre autres, qu'un service public n'avait pas vocation à être structurellement déficitaire. Personne ne l'a entendu. – Alors, dans ce cas-là, Bruno Nord, est-ce que vous allez jusqu'à atouber ou accepter les revendications des Gilets jaunes ? Parce qu'il y a une revendication qui apparaît, qui est celle du référendum d'initiative citoyenne, on l'appelle maintenant le RIC. Il y a un RIC même par révocation, c'est-à-dire qu'il y aurait des référendums qui permettraient d'abroger une loi, de révoquer un ministre, un député, un président, d'amender la Constitution. Ça, ça vous paraît être… – Non, je pense qu'il faut aller dans un système qui permette… Je pense qu'il faut consulter le peuple. Je suis pour un système, pour revenir aux États-Unis, ce que disait Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Ce n'est pas le gouvernement de l'oligarchie pour l'oligarchie par l'oligarchie. C'est toute la différence. Ce n'est pas le gouvernement de ceux qui représentent la finance par la finance pour la finance. Voilà, il faut redonner la parole au peuple. Ce qui veut dire que moi, je ne dis pas qu'il faut dissoudre l'Assemblée, etc. Ça, ce sont des mécanismes institutionnels qui existent. Je dis que si on aurait pu facilement éviter ce qui s'est passé, si effectivement le peuple avait pu être consulté, c'était autosaisi de la question, et il ne se serait rien passé, parce qu'ils auraient voté contre, ils auraient dit au gouvernement, on n'est pas d'accord, et puis le gouvernement n'aurait pas pu le faire. Une meilleure expression politique des citoyens, mais si on leur donne une meilleure expression, ils vont se dire que par rapport à la cohésion nationale qui est mise à mal, eh bien, il faut combattre le mondialisme économique, il faut combattre la concurrence sauvage qui appauvrit notre pays, qu'il faut combattre ce qu'on appelle l'ultra-libéralisme. Mais à ce moment-là, le libéral que vous êtes n'est pas un rempart efficace à ce mondialisme économique. Vous en êtes un agent. – Je suis effectivement, enfin je suis, nous prenons un libéralisme économique, mais pas dans le cadre du mondialisme. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas que l'État ou que la France mettent en place des modalités protectrices. On n'est pas dans une situation, ce n'est pas un libéralisme échevelé, où tout est permis. La question fondamentale, c'est la notion des valeurs. c'est le profit ne peut pas être une valeur ou une variable d'ajustement de la politique économique. Le bon sens paysan, c'était de dire, moi j'ai entendu ma grand-mère, ma grand-mère elle n'empruntait pas si elle n'était pas en capacité de rembourser. C'est ça le bon sens paysan. Donc aujourd'hui on vit à crédit. La gestion patrimoniale, c'est une gestion que j'essaye dans mes fonctions aussi, de mener en bon père de famille. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que le gouvernement gère en bon père de famille ou avec un bon sens paysan la réponse ? Et non, la liberté, il y a trop de contraintes dans ce pays. Les valeurs fondamentales de la République, c'est quoi ? Liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? En matière de liberté, nous n'avons que des législations liberticides, quelquefois en plus, qui nous sont imposées par Bruxelles. C'est ça la réalité. En matière d'égalité, depuis des années et des années, c'est l'égalitarisme qui a pris le pas sur l'égalité, sur le noble principe d'égalité des chances. Sous la Troisième République, c'était quelque chose d'essentiel, l'égalité des chances. Il n'y a plus d'égalité. Et puis pour terminer, il n'y a plus de fraternité, puisque c'est un combat communautariste. Et que les gouvernants font tout pour opposer les Français. Et même dans les mesures de M. Macron, on oppose les Français. Parce que finalement, on nous a dit quoi, lundi soir ? On nous a dit, je vous retire 2 milliards, c'est les taxes. Et finalement, grosso modo, je ne suis pas un économiste, un spécialiste, mais j'ai à peu près évalué ça à 7 milliards. Donc, on nous retire 2 pour en payer 7. Qui va payer ? Ceux qui peuvent payer. Les classes moyennes. Donc, je considère qu'il n'y a aucune mesure de M. Macron en faveur des classes moyennes. Et ce qui est clair, c'est que les classes moyennes, elles en ont marre de payer. Et elles en ont marre de payer l'assistanat général qui est organisé pour notre pays et qui n'incite pas le citoyen à avoir cette valeur travail et cette valeur mérite. Merci beaucoup, M. le Président, d'être revenu. Vous êtes croyant ? Est-ce que vous croyez au miracle ? Parce que le miracle, ce serait l'union de la droite en 2019. Écoutez, François Mitterrand, il a mis plus qu'une petite année pour réussir. Je pense que c'est un travail. Vous savez, le bon sens paysan, il faut labourer. Il n'y a que Dieu qui peut récolter sans avoir semé. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Merci beaucoup, Bruno Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada